Samedi 2 octobre 2021, 11h06, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMI-FM Le Grand Oral. Bonjour et bienvenue. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est temps de recevoir aujourd'hui M. Al-Hassan Nyon. Il est le directeur général de Biennais Europe, spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles. Il est aussi le président du parti d'Ital-Loiref. M. Nyon, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Mme Ngom, Fatou Tiam. C'est un honneur d'être à vos côtés. Merci pour cette invitation. Merci à vous, Hassan. Bonjour. Bonjour Fatou. De Hassan dans ce studio. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas. C'est toujours un plaisir vraiment d'être là ce samedi, mais aussi de recevoir M. Nyon. Voilà, bienvenue. Merci. J'espère qu'on aura un débat sur tous ces thèmes d'actualité. Tout à fait. Merci. Merci Hassan. Dyaou Diallo est aux opérations techniques. Sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. Al-Hassan Nyon est un spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles qui travaille depuis une quinzaine d'années dans l'accompagnement des États, dans la mise en œuvre de réformes et politiques publiques. Il est titulaire d'un masse 2 en sciences politiques, stratégies et décisions publiques et politiques de l'Institut supérieur de management des affaires publiques et politiques. Il est titulaire également d'une licence en langues, littérature et civilisations étrangères de l'Université de Paris 4. La Sorbonne, l'actuel directeur général de B&S Europe, assure également la direction des projets-programmes. En tant que directeur de projet, à ce titre, il dirige et coordonne depuis Bruxelles les activités interviennent dans l'action des partenaires techniques et financiers en soutien aux États ACP dans leurs efforts de développement, à travers notamment la mise en œuvre des politiques publiques et des réformes institutionnelles. Son expérience de 14 années avec la Commission européenne a été forgée par l'appui à la mise en œuvre d'une centaine de réformes institutionnelles, les majeurs parmi lesquelles on peut citer entre autres la réforme de la gouvernance fédérale au Nigeria, menée entre 2014 et 2019, avec son appui en tant que directeur de projet. Il y a également le programme d'appui à la gouvernance conduit de 2009 à 2014 en République démocratique du Congo dans la perspective de doter le pays de structures de gouvernance et d'outils nécessaires à la conduite de politiques publiques. Le programme de renforcement du cadre organisationnel de l'ONANSE mis en œuvre entre 2010 et 2012 dans l'esprit de la lettre de politique sectorielle définie par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le programme d'appui au renforcement des capacités institutionnelles de l'UOMOA qui a pour finalité de contribuer à la mise en place au sein de la Commission d'un système institutionnel conforme aux standards internationaux, lui permettant de conduire avec plus d'efficacité les différents chantiers de son processus d'intégration régionale, entre autres programmes. Au titre de ses fonctions de directeur de projet, il assure l'interface avec les autorités marocaines de l'éducation nationale et de l'enseignement, secrétaire général et direction du ministère, mais aussi la coordination des actions permettant d'aboutir à la matérialisation du modèle intégré de lycée tel que souhaité par la réforme. Le parcours d'Al-Assain est également marqué par plusieurs autres expériences concourant aux efforts des différents pays dont il a eu l'honneur d'appuyer les politiques de développement. Al-Assania est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Merci Elisabeth D'Atta pour ce portrait. Monsieur Nian, un commentaire ou des commentaires ? Écoutez, c'est un honneur d'être... Bon, je vais commencer par saluer vos auditeurs, saluer mon homonyme ici présent, Assane, Assane Sambou. Dire que je travaille depuis une quinzaine d'années et voir le parcours dressé par votre collègue Elisabeth D'Atta, quelque chose qui montre à quel point nous avons besoin de concourir au développement de notre continent et voir toutes ces expériences relatées par Elisabeth, moins que nous avons encore du chemin. Parce que si nous en sommes là, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers et on est ravis de pouvoir y concourir. Merci Elisabeth D'Atta pour ce portrait. Alors, nous démarrons naturellement par le scandale des passeports diplomatiques qui secouent le Sénégal, son Parlement, aussi la diplomatie. Quelles conséquences, justement, risque-t-on avec la diplomatie sénégalaise relativement à cette affaire de trafic de passeports diplomatiques ? Merci Fatou. Vous soulevez là une question très importante, puisque avant de répondre sur les conséquences que cela peut avoir sur notre diplomatie, de façon générale, sur la marche de ce pays, il faut s'atteler à se poser la question des causes. Parce qu'il faut savoir que les passeports diplomatiques sont régis par un décret qui date donc de 1978, mais également une loi qui date de 1990. Et ces deux lois sont une transposition de la Convention de Vienne, donc de 1961, qui régissent les relations diplomatiques entre les États. Alors, donc, au lieu de regarder, parce qu'on va y arriver, avant de regarder, par exemple, les conséquences et voir qu'est-ce que cela peut avoir en termes de retombées négatives sur le Sénégal, sur l'image du pays, etc., il faut s'atteler à regarder les causes. Pourquoi aujourd'hui, est-ce que certains députés ou est-ce que certaines catégories de la population ressentent le besoin d'avoir ces sésames aussi importants ? C'est parce que nous sommes dans un pays qui connaît un marasme économique assez difficile. Nous avons une apathie de l'économie de ce pays, au point qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais n'ont qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire quitter ce pays. Or, quand on regarde finalement la politique des chancelleries occidentales au Sénégal, on voit que l'octroi de visas se fait au compte-gouttes, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui sont diverses. Donc cela aboutit à deux choses. Vous avez le phénomène qu'on a connu jusqu'ici, concernant ce qu'on appelle le communement Mbukmi, en Wolof. L'émigration clandestine. Exactement, donc des gens qui tentent par tous les moyens de quitter ce pays, avec des bateaux, avec tout le drame qu'on porte, etc. Et d'autres qui ont d'autres possibilités, pas soit par des trafics de visa ou par des trafics de passeport diplomatique. Donc, les premiers éléments qu'il faut regarder sont la cause. Alors, une fois qu'on s'attaque aux causes, il faut essayer de trouver des solutions qui permettent de régler ce problème de façon holistique. Non pas seulement de regarder le problème de trafic de passeport diplomatique, parce que cela reviendrait à régler, je dirais, un aspect localisé du problème. Maintenant, les conséquences. Quelles sont-elles ? On peut les citer en trois catégories. La première conséquence porte sur ceux qui sont les détenteurs légitimes de ce type d'outils. Puisque, comme vous le savez, les passeports diplomatiques sont normalement dévolus aux diplomates, aux personnes qui ont des charges importantes de l'État, notamment les ministres, les présidents d'institutions, etc. Les autorités religieuses n'en ont pas normalement droit, mais pour des raisons de représentativité, le chef de l'État a la latitude de leur conférer ce type de document. Donc, la première conséquence, c'est ça. C'est que ceux qui sont porteurs et détenteurs de ce type de document, aujourd'hui, sont d'une certaine manière indexés. Donc, il y a un climat de suspicion qui se pose vis-à-vis de ces personnes, parce que la nature est ainsi faite. Dès qu'un problème se pose, on jette l'anathème sur tout le monde. Donc, ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que le fait de détenir un passeport diplomatique vous confère un certain nombre de privilèges. Ce sont des privilèges qui ne sont pas du fait de l'État qui émet le document, mais du fait de la Convention de Vienne, un pays qui émet un passeport diplomatique se voit conférer deux éléments. Une humilité et ce qu'on appelle le principe d'inviolabilité, que l'État d'accueil confère. Donc, nous avons là, je dirais, une souveraineté exprimée par le Sénégal à travers l'émission d'un passeport. Mais, de l'autre côté, on a le pays qui reçoit ce passeport, qui, par confiance, a priori, confère cette humilité et cette inviolabilité. Ces privilèges. Exactement. Et donc, la deuxième conséquence, c'est ça. C'est qu'on risque d'arriver à une sorte de, je dirais, de dépréciation de l'humilité qui est conférée, mais également de ce principe d'inviolabilité. La troisième conséquence, qui est quelque chose quand même d'assez terrible, c'est qu'il y a une suspicion permanente. Et donc, cela ternit durablement l'image de ce pays. Et donc, je pense que c'est une situation qui est désagréable parce que vous avez certainement vu le rapport qui est sorti il y a quelques jours, qui place le Sénégal à la 92e place. Derrière la Mauritanie. Exactement. Et donc, quand on voit la trajectoire que le Sénégal a connue, jusqu'ici, voir notre pays avoir ce type de rang, ça, ça pose un problème. Et donc, je pense que les conséquences, nous les vivons déjà. Donc, il est important que cette question soit réglée le plus vite possible, mais de façon holistique, non pas de façon localisée parce que le problème est assez profond. Hassan ? Oui. M. Gignon, vous avez que les causes, effectivement, les conséquences également, qui sont terribles. C'est vrai pour notre pays. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans l'attente des procédures, de l'aboutissement des procédures judiciaires, penser à des mesures administratives conservatoires ? Peut-être une certaine fermeté de la part de l'État, donner un signal fort. Parce que c'est le silence un peu des autorités qui pose problème à ce niveau-là. Alors, Hassan, vous avez parfaitement raison. Et je me suis posé la question du silence des autorités. Et pour moi, ce silence pose un problème beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus grave. Pourquoi ? Ce silence traduit en réalité un malaise extrêmement profond. C'est-à-dire que si l'État ne parle pas, notamment à cause de cette situation qui est très complexe et qui est désagréable, comme on l'a dit, qui ternit l'image de ce pays, c'est qu'on risque de découvrir des choses qui sont déclaboussées de ce pays. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut lire le silence des autorités de ce point de vue. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Je pense que si l'État se garde jusqu'ici d'intervenir sur cette question, c'est qu'à mon avis, le problème, il est beaucoup plus profond que celui... On peut soupçonner une complicité quelque part, à haut niveau ? Moi, je pense que quand on regarde l'encadrement du passeport diplomatique, les textes qui l'encadrent, en fait, on a le ministère des Affaires étrangères et la présidence. C'est plus sérieux. Donc, si jamais... C'est même pas si jamais. On voit qu'il y a des députés qui sont impliqués dans cette affaire. Donc, ça veut dire qu'on a un problème qui se situe à un haut niveau de l'État. Donc, je pense que... Et c'est ça qui est inquiétant parce qu'on ne parle pas d'une situation qui est gérée par des petits voyous. Ici, on voit qu'on est dans une situation de banditisme à haut vol. Donc, c'est vraiment au niveau de l'État que le problème se pose. Et c'est pour ça que nous avons toutes les raisons de nous inquiéter parce que quand le chef de l'État, qui est celui qui signe, qui autorise l'émission des passeports diplomatiques, à travers notamment le travail qui est fait par le ministère des Affaires étrangères, et que le problème se pose à ce niveau, ça veut dire qu'on arrive à une fermentation des institutions. Une fermentation, et je n'ai pas peur de ce mot, une complète déliquescence de l'État et de ses institutions. Et cela est assez inquiétant pour la République que nous souhaitons pour notre pays. S'agissant des causes, vous avez parlé justement de problèmes de pauvreté. Tout ça, on sait, dans le pays, ça s'aggrave. Mais pour des personnes qui sont censées être privilégiées, comme des députés, comme des gens qui sont... Présents de conseillers, départementales. Départementales, des gens qui sont, d'ailleurs, qui sont de la société civile. On a vu des gens de Yanamar, etc. Mais ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas les pauvres de la rue, ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les paysans. Comment se peut-il que ces élites, aujourd'hui, soient affectées par cette pauvreté ou ce besoin de devoir s'adonner à des trafics ? Vous posez une question extrêmement importante, Hassan. Il faut envisager les problèmes à un double niveau. J'ai parlé, donc, de la pauvreté, parce qu'il faut savoir que ceux qui vont bénéficier de ces passeports, ou ceux qui en ont bénéficié, puisque les députés bénéficient de fait, de ces passeports diplomatiques, de fait de leur charge et de leur fonction. Maintenant, ces députés se sont livrés en trafic de passeports pour le concours, ou en tout cas, au bénéfice d'autres personnes. D'autres personnes, oui. Alors, ces personnes, qu'elles sont-elles ? En général, c'est des gens qui ont soit des besoins de voyage et qui ne parviennent pas à avoir des visas, etc. Mais, dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que vous allez voir des familles qui se cotisent pour avoir de l'argent, qu'on va verser à quelqu'un, pour acheter un visa, pour acheter un passeport diplomatique, etc. Tout ceci se résume à un état de pauvreté. Parce que, dans un état normal, avec des politiques publiques qui permettent de prendre en compte les besoins et les aspirations légitimes du peuple, on n'aurait pas ce genre de situation. Par contre, là où je serai d'accord avec vous, c'est que j'ai parlé de l'état de pauvreté des ans. L'autre élément, c'est que quand on est dans la culture du lucre, c'est-à-dire que... Et là, je m'adresse finalement aux cols blancs qui ont des positions d'autorité, que ce soit au niveau des assemblées ou au niveau du gouvernement, etc. Il y a cette culture tellement du lucre qui fait que tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Pourquoi on essaie d'avoir de l'argent ? C'est parce qu'on essaie, disons, de monétiser la politique dans ces pays. Oui, c'est ça. Au point que tous les moyens sont bons. Il faut que les gens... Avec une clientèle politique. Exactement. Une clientèle politique. Exactement. Entretenir une clientèle politique, etc. Et donc, c'est tout ceci qui aboutit à ce genre de situation. Et malheureusement, la seule victime de tout ceci, c'est l'image de notre pays. C'est l'image du Sénégal et de ce que le Sénégal représente à travers le monde. Et donc, je pense qu'on peut parler de l'état de pauvreté, mais on peut également parler, disons, de cette monétisation de la politique qui aboutit à ce genre, malheureusement, de situation. Diagnostic bien posé. Alors, après les causes, on passe aux solutions. Vous en avez des pistes pour résoudre ce mal profond, comme vous dites ? Oui. En réalité, je pense que le problème se pose moins en termes de texte que de pratique. Parce que, quand on regarde le décret qui entoure, qui encadre la délurance des passeports, c'est un décret qui est très bien réfléchi. Mais c'est la conduite, ou en tout cas, le respect de ce décret et de cette loi qui pose problème. Et c'est ça qu'on a en général au Sénégal. On a des lois, des textes qui sont très bien posés. Mais l'application de ces textes pose problème. C'est parce que, en réalité, l'objectif, souvent, dans la conduite de nos politiques publiques, ou en tout cas dans l'observation des textes qui découlent ou qui encadrent nos politiques publiques, on voit souvent qu'il y a un objectif qui n'a rien à voir avec celui-ci. Donc, aujourd'hui, on a un texte qui est très clair, qui pose les jalons d'une bonne administration de ce type d'outils. Donc, il est important, dès maintenant, que des mesures conservatoires soient prises. Que le chef de l'État, aujourd'hui, qui est celui qui signe. Alors, est-ce que le problème vient de lui, ou est-ce que le problème vient de ses services ? Donc, il est clair qu'aujourd'hui, c'est l'application des textes qui pose problème. Donc, il faut essayer de trouver des solutions de ce point de vue. Que doit-il faire, à votre avis, immédiatement ? Il faut prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire suspendre l'ensemble des documents qui sont en cours de démission, déjà. Ça, c'est une première mesure qu'il faut prendre. Voir les éants droits, parce qu'il y a des éants droits. Et les éants droits sont encadrés par les textes. Tous les éants droits qui ont des passeports, donc, on peut poursuivre le travail de ce point de vue. Mais toutes les personnes, ou en tout cas, toutes les exceptions, aujourd'hui, donc, qui n'ont a priori pas... Comme les épouses des députés ? Bon, les députés, leur famille, en réalité, ont droit au passeport diplomatique. Ce n'est pas prévu par la loi sénégalaise. Ça a été plaidé par des députés ? Tu dis qu'ils peuvent prétendre. La loi dit qu'ils peuvent prétendre. Ils peuvent prétendre, c'est ça. Les députés, pas leurs épouses. Non, non, non. En fait, les députés... Oui, oui, non, vous avez raison. Donc, ce sont les... Les députés qui peuvent prétendre. Les épouses et les enfants, donc, des diplomates qui ont droit. Maintenant, les députés peuvent essayer de prétendre à ces hommes pour leurs épouses. Mais c'est une faculté. Maintenant, ce qu'il faut... La question qu'il faut se poser de façon triviale, c'est que quand un député doit faire un travail de représentation du Sénégal en dehors, est-ce qu'il a besoin de son épouse ? C'est ça. Non, mais c'est la question qu'il faut se poser. Surtout si le polygame. Exactement. Donc, je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux parce que... En fait, c'est ça qui a causé l'anarchie dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Oui, oui, oui. Avec le passeport. Parce que les LNTN et autres, la douzaine législature avait plaidé pour que les autres femmes, des députés, puissent aussi avoir des passeports diplomatiques puisqu'on avait accordé à chaque parlementaire un passeport diplomatique pour une épouse. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que les parlementaires ont le besoin que leurs épouses aient des passeports diplomatiques ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est la question, oui. Exactement, parce que quand on parle de représentation nationale, a priori, les députés doivent faire ce travail au niveau national. Qu'ils aient le passeport diplomatique, c'est une excellente chose parce que cela leur permet de faire, par exemple, ce qu'on appelle le benchmarking avec les autres pays. Ça, c'est une très bonne chose. Mais de là à ce que les épouses ou les deuxièmes épouses aient également un passeport diplomatique, donc ça, ça pose un sérieux problème. Et ça montre même l'esprit, l'esprit de jouissance dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'en réalité, au Sénégal, force est de constater que chaque position officielle ouvre la voie à une logique de jouissance. Et cette jouissance ne se limite pas, non pas seulement aux personnes qui sont détentrices de l'autorité, mais finalement à tout l'entourage. Et ça, c'est un peu de problème. Oui, j'ai envie de poser une dernière question avant qu'on a changé de sujet par rapport au fait que nous avons d'excellentes institutions en général. Les lois, tout est bien fait, mais on a du mal à les faire respecter ou à les respecter tout simplement. Et c'est ça peut-être un mal sénégal très très profond, M. Nian, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est que du point de vue institutionnel, l'architecture nous semble vraiment être enviable. Mais quand il s'agit d'applicabilité, d'application, c'est là où il y a peut-être un problème très sérieux. Absolument. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'analyser un certain nombre de textes, de projets de loi. Et on se rend compte souvent qu'il y a une sorte de, je dirais, de désadéquation entre l'esprit des textes et l'objectif qui est fixé. Tant qu'on est dans des logiques politiques, parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que le développement que soutiennent normalement les institutions d'un pays ne peut pas être en adéquation avec la politique telle qu'on la pratique au Sénégal, la politique politicienne. Et donc, quand il y a un sous-bassement des relents politiques à un texte, en réalité, le texte, il est fait pour amuser la galerie. C'est-à-dire qu'on montre finalement la communauté internationale, etc., regarder ce qu'on fait, etc. Donc, les textes, finalement, ont une sorte d'enrobage, je dirais, cosmétique ou esmétique. Et donc, l'application du texte, étant donné que le texte a une portée politique, le texte ne peut pas avoir, disons, l'attente qu'on peut en avoir, nous, comme citoyens ou comme la population. Et donc, c'est ça qui fait que, des fois, il y a une sorte d'inadéquation entre les textes et, finalement, ce que les populations ont en droit de s'attendre. Et c'est ça qui est normal. Donc, ça, c'est vraiment un des éléments sur lesquels il faudra qu'on soit attentif. Je prends l'exemple, pour ne pas le nommer, de la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation. On voit clairement que, sur le plan textuel, tout est là. Mais dans la réalité, on se rend compte que c'est tout autre. Et donc, c'est ça qui pose problème. La séparation des pouvoirs également. Non, ça, c'est un autre problème vraiment très compliqué. Donc, il faut qu'on arrive à dissocier la politique vraiment des effets que les textes doivent produire sur le plan du développement et sur le plan de l'avancée du pays. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur EMIFM. Et nous recevons M. Al-Hassan Nyan, directeur général de Biennès Europe, spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles, aussi président du parti d'Ital-Loiref. On en vient au discours du président Macky Sall aux Nations Unies, portant notamment sur les nécessaires réformes du Conseil de sécurité, de l'allègement du service de la dette, entre autres, et la coopération sur le terrorisme. Globalement, quelle analyse faites-vous de ces propos tenus par le président Sall ? Bon, je pense que quand on écoute le discours du président Macky Sall, on sort de là avec un goût d'inachevé, avec une certaine forme de déception. Pourquoi ? Quand on prend la question de la dette, vous vous rappelez qu'en 2007, avec l'accord de Glen Eagles en Angleterre, il y avait, les puissances occidentales avaient accepté d'effacer la dette. Donc c'était il y a une quinzaine d'années, à peine. Et à l'époque, c'est les mêmes discours qui étaient tenus. Il faut alléger la dette, etc., parce que les États n'arrivent pas à s'en sortir, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet allègement de la dette ? Alors aujourd'hui, si, 15 ans après, on martèle le même discours, c'est qu'il y a un problème qui se pose. À notre niveau. Exactement. Le problème, pour moi, ne se pose pas en termes de... Parce que la dette, en réalité, elle est importante. Tous les États doivent s'endetter pour financer leur économie. Mais le problème du Sénégal, nous en reviendrons un peu plus tard, le problème du Sénégal ne se situe pas seulement à ce niveau. Tant qu'on est dans une logique politique de la gouvernance de nos déniers, le problème de la dette se posera toujours avec acuité. Donc si, aujourd'hui, on allège encore une fois, ou on supprime la dette, vous allez voir, dans 5 ans, nous allons retrouver les mêmes problèmes. Donc je considère qu'aller devant la tribune des Nations Unies pour plaider l'annulation ou l'allègement de la dette, pour moi, n'est pas une solution. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous avez souligné sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un élément qui est sur la table de plusieurs États, notamment qui est également inscrit à l'agenda de l'Union africaine, depuis plus d'une décennie. Mais on sent qu'il y a une volonté de la part des tenants de cette institution de ne pas aller dans cette direction. Pourquoi ? Sinon, comment comprendrez-vous que l'Afrique, aujourd'hui, quand vous regardez les dossiers des Nations Unies, 55% des dossiers qui sont traités par les Nations Unies concernent l'Afrique. L'Afrique, je veux dire, n'est pas, donc, n'a pas de siège au niveau du Conseil de sécurité, à part le siège tournant qui n'a pour moi aucune forme d'importance. Avoir ce type de siège tournant, sur le plan diplomatique, peut-être une bonne chose, mais dans la pratique et sur le vécu du continent ou du Sénégal, cela n'a aucune forme de... C'est comme une coquivite. Exactement. Donc, pour moi, cette question doit être posée, pas de façon complaisante par l'Union africaine. Il faut vraiment que l'Union africaine tape du poing sur la table en disant, écoutez, nous faisons partie de cette institution. Cette institution a été mise en place dans la perspective de réunir l'ensemble des nations, donc du globe, afin de trouver des solutions communes aux problèmes qui se posent. Il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart des problèmes qui se posent à cette institution concernent le continent africain. Et donc, avoir le continent qui n'a pas de droit de veto ou qui ne siège pas est quelque chose qu'il faut... Impérativement changer. Exactement, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette direction. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une diplomatie un peu plus, je dirais, un peu plus, j'allais dire, un peu plus agressive de ce point de vue. Mais cela suscite, de ma part, une autre réflexion, qui est que on ne peut pas, aujourd'hui, conduire la destinée de nos pays et avoir des résultats probants, si on le fait de façon individuelle. Il faut que nous ayons, sur un certain nombre de sujets importants, il faudrait que la diplomatie puisse s'affirmer non pas dans la perspective d'un État, mais à l'aune du continent, pour avoir un peu plus de poids. Donc, je pense que c'est des pistes de réflexion que l'Union africaine devrait envisager. Non pas d'un point de vue des États, mais du point de vue continental, pour avoir un peu plus de poids. Le terrorisme ? Alors, là, vous touchez une question pénible, difficile, parce que quand on voit la situation du terrorisme dans le Sahel, on se pose des questions. Ces groupes terroristes qui sont au Mali, qui sont au Tchad, qui sont au Niger, dans le Sahel, etc., dans le Sahara, qui financent ces groupes de terroristes ? Parce que quand on voit l'armement... Bien équipé ! Mais exactement, l'armement... Parfois même plus que les armées... Exactement ! Non, dans la plupart des cas. Parce que si on prenait l'exemple du Sahel, le Burkina, pour ne pas le nommer, le Mali, le Niger, etc., on voit que les groupes rebelles sont beaucoup plus équipés que les armées. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est que qui finance ? Qui a doté ces groupes d'autant de d'armements militaires ? Donc ça, c'est une première question qu'on doit se poser. La deuxième question. J'étais au Mali au mois d'avril, et je me suis fait la réflexion en voyant finalement tout cet armada sur place. Toutes ces armées européennes qui sont là en train d'aider le Mali. Qui sont là depuis 2014. Mais je me dis que si autant de ressources... On parle de plus de centaines de milliards d'euros. Si autant d'argent a été dépensé et que la question n'est toujours pas résolue... Le problème ressenti. ...c'est qu'il y a un souci. Donc pour moi, la question du terrorisme ne peut pas être réglée avec le concours finalement des Occidentaux. Parce que si c'était le cas, on aurait des résultats. Je pense qu'il faut envisager d'autres pistes qui permettront de régler ce problème plutôt. Mais il est clair que la question du terrorisme au Mali ou dans le Sahel est quelque chose de très complexe et qui met aussi en lumière un certain nombre de dangers stratégiques et géostratégiques dont on ne parle pas trop souvent. Mais il est clair qu'aborder cette question seulement d'un point de vue sécuritaire serait une erreur. Mais je pense qu'il y a des développements qui sont en cours, notamment avec l'arrivée de ce groupe russe Wagner que certains sont en train de décrier, que je considère comme une opportunité quand on regarde ce qui s'est passé en Centrafrique où l'État a pu reprendre le contrôle de son espace territorial. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un échec. Et quand il y a un échec, il faut s'arrêter un moment et se dire qu'il faut trouver d'autres alternatives. Donc je pense qu'envisager la question du terrorisme du point de vue de la cause et je dirais notamment sur l'équipement militaire dont disposent ces groupes armés est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de voir un peu comment trouver d'autres alternatives pour régler cette question à bras-le-corps. C'est une question qui est impérieuse et malheureusement qui mine les efforts de développement de cette zone géographique. Et c'est un peu dommage. Hassan, je pense qu'il a anticipé sur le point consacré à la question. On enchaîne avec le retrait de la force barcane au Mali et justement les négociations avec le groupe armé russe Wagner. Wagner, voilà, c'est ça. C'est juste que M. Nyan en a parlé. Je pense que derrière tout cela, il y a un bras de fer terrible. Aujourd'hui, il y a une sorte de crise diplomatique profonde entre le Mali et la France. On a vu quand Chegal Maïga a fait son discours sur comment Florence Partie a réagi. Et même Macron, de façon très dure. Aujourd'hui, quel avenir pour cette France-Afrique ? Parce que cette forme de tutelle des Français sur leurs anciens colonies qui pèse, c'est que ça pèse parce que ça nous crée beaucoup de problèmes, même si parfois il y a des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut... Ça sonne un peu la fin de tout cela. Le bras de fer, la rebifade des autorités maliennes, le fait que les gens ont envie de prendre leurs responsabilités. Assane, vous posez une question vraiment très importante. Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. Cette rebifade, pour reprendre votre expression, est une bonne nouvelle pour le continent, pour les pays francophones. Absolument. Parce que cette France-Afrique a causé tellement de torts au développement de nos pays. Franchement. Qu'aujourd'hui, si on voit un pays comme le Mali, et c'est ça d'ailleurs qui est quand même, je dirais même curieux. Vous imaginez aujourd'hui, on voit un pays souverain qui s'appelle le Mali, qui veut prendre son destin à main. Et que cela pose problème. Il se fâche. Les Français se fâchent. Et menacent même. Exactement. Donc cela est révélateur, non soucis. Oui. Vous imaginez, aujourd'hui, un pays qui est souverain, qui dit, je veux envisager le développement exactement de ma politique sur le plan sécuritaire avec d'autres partenaires. Y compris d'autres. Et que cela pose problème. Donc cela montre clairement qu'en réalité, les Français n'ont jamais envisagé nos États comme des États souverains. C'est ça la vérité. C'est ça. Et ils ont été très virulents. Exactement. Et donc, moi je soutiens, je veux dire, sans embâche, donc les autorités maliennes. Le Mali est un État souverain. C'est au Mali de décider ce qu'il doit advenir. Alors, que le Mali aille demander l'aide du Sénégal, de la France, des États-Unis ou de la Russie, c'est au Mali d'en décider. Aucun autre pays ne peut venir donner au Mali des leçons quant à la coopération qu'il doit avoir. Et donc, je pense que le Mali fait bien de régler. Et d'ailleurs, cela revenait à ce que je disais tout à l'heure, si le Mali aujourd'hui envisage d'autres options, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que toute cette coopération qui a été forgée depuis des années, finalement, n'a mené à rien. Donc c'est beaucoup d'argent qu'on dépense. Et on se demande, mais où va cet argent ? Et cet argent, il est dépensé pour qui, en définitive ? Il est dépensé pour qui ? Et la France semble s'y attendre même depuis l'arrivée de la jante, avec sa tête à Sénégal. Mais oui, mais la France, elle est bien renseignée. Donc elle sait en réalité, aujourd'hui, qu'il y a un véritable désamour entre les populations maliennes et l'armée qui est présente sur place, mais de façon plus générale avec la France. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une opinion qui rejette l'esprit même d'une coopération avec la France au Mali. Et aujourd'hui, quelque chose qui est... Un sentiment anti-français. Exactement. Qui se développe un peu partout, d'ailleurs, même au-delà du Mali. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui se cache derrière la présence des forces occidentales en Afrique, au Sahel notamment ? Là, vous me posez une question piège. Direct. Il y a les Mano Finlock, French Lock. Oui, oui, tout à fait. Les Américains aussi. Tout à fait, tout à fait. Plein de choses. Vous savez, quand on lit les mémoires de Foucault, on a le sang qui nous glace. Alain Foucault, oui. Donc voilà, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, on a donné aux pays francophones d'Afrique leur indépendance, en réalité, pour mieux les asservir. C'est ça, en fait, la réalité. Parce que quand vous regardez les différentes formes de coopération que nous avons avec la France, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan monétaire, etc., on sent qu'il y a une volonté de faire main basse sur les économies, les ressources du continent. Et en réalité, aujourd'hui, même si nous sommes des pays souverains, mais dans la pratique de notre souveraineté, on sent qu'il y a des problèmes qui se posent. Et donc, je pense que si les États commencent à s'y réveiller pour aller dans le sens d'une véritable appropriation de leur souveraineté, cela n'arrange pas, forcément, puisque nous sommes dans un environnement géopolitique où les différents États, je dirais occidentaux, ou en tout cas les puissances, essayent d'affirmer davantage, disons, leur puissance. Et cela passe aussi par le contrôle d'autres espaces géographiques. Donc si la France, aujourd'hui, peut avoir une certaine forme de mainmise sur des espaces géographiques, parce qu'il faut rappeler que la France est le deuxième pays au monde avec une souveraineté maritime derrière les États-Unis. Donc ça veut dire que le contrôle de l'espace maritime, le contrôle de l'espace territorial confère au pays qui en est détenteur une certaine forme, disons, de légitimité d'un point de vue géopolitique et géostratégique. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, malgré qu'on soit des États souverains, il y a cette volonté, je dirais, de nous mettre le grappin dessus. Parce que cela permet, disons, d'affirmer davantage un peu leur hégémonie. Et c'est à nous, en tant qu'Africains, d'avoir une stratégie globale, d'avoir une stratégie dans le cadre d'un ensemble pour sortir de cette situation, parce que c'est une situation qui nous maintient dans l'État où nous sommes actuellement. Donc je pense qu'il faut envisager ces questions de façon, je dirais, stratégique avec l'Union africaine et sortir de ceci, de ce bourbier, parce que malheureusement, nous y sommes encore. Hassan ? On a tellement de sujets. C'est d'Ori qui, vraiment, continue ce débat intéressant sur ce thème-là. Mais on va essayer d'avancer un peu, peut-être sur ces vélétés de Troisièmement-là. On les a vus en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, avec les conséquences que l'on sait. Le coup d'État, aujourd'hui, au Sénégal, il y a des suspicions, quelque part. Donc, on est toujours dans ce débat sur le troisième mandat en Afrique. Et je me rappelle, à un moment donné, Chirac disait dans les années 80 qu'on n'était pas mieux pour la démocratie. Oui, cette fameuse phrase, d'ailleurs, qui a choqué tout le monde. Mais aujourd'hui, comment vous entrevoyez, aujourd'hui, cette démocratie dans notre sous-région ouest-africaine, avec la vérité de faire un Troisièmement-là un peu partout dans nos États ? Vous savez, quand j'ai regardé, je pense que ça a été le cas de beaucoup d'Africains, quand j'ai appris les nouvelles du coup d'État en Guinée. Ça a été à la fois un choc, mais également un état de tristesse. Pourquoi ? Parce que nous avons mené, dans le cadre de mes activités, quatre réformes extrêmement importantes en Guinée. La réforme de la justice, la réforme de l'administration territoriale, la réforme de la fonction publique et la réforme de la sécurité, entre 2015 et 2020. Il suffisait juste d'appliquer. Exactement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur le plan textuel, la Guinée a réussi à mettre en place avec le concours du travail que nous avons fait pendant cinq ans, dispose des meilleurs textes dans ces domaines sur le continent. Et quand Alpha Condé a fait sa sortie, notamment pour faire une révision constitutionnelle, etc., la première réflexion que j'ai eue à l'époque, c'est de dire, on risque, disons, de retourner 15 ans en arrière. C'est la réflexion que j'avais eue à l'époque. On était en 2018. Et voyant la persistance de Alpha Condé et le coup d'État qui s'en est suivi, je vois finalement que ce que j'avais, entre guillemets, prédit, va arriver. C'est que nous risquons, pour la Guinée, d'arriver vraiment dans un état de recul extrême, alors que le pays avait réussi à asseoir vraiment des réformes extrêmement importantes pour le pays. Vous l'avez dit, la question du troisième mandat est une anomalie de notre démocratie. C'est une anomalie institutionnelle. Mais cela pose la question de la solidité de nos institutions. Vous savez, c'est Habermas qui disait, c'est un philosophe allemand, qui disait que tant que les États reposent sur des individualités, c'est-à-dire sur des individus, nous aurons toujours des problèmes. Parce que quand un individu porte un État à bout de bras, dès qu'il se souffle, c'est tout le reste qui s'écroule. Et c'est pour cette raison que les États doivent être portés par des institutions solides. Et ce sont les institutions aujourd'hui qui auraient dû empêcher les vérités du troisième mandat, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, ou que ce soit en Guinée. Mais on se rend compte qu'il y a une forme de trahison. Le mot n'est pas fort. Il y a une forme de trahison du peuple et du serment. Parce que quand Alpha Condé a été élu en 2010, c'était la première élection démocratique de ce pays. Il a été vu vraiment comme quelqu'un qui allait ancrer durablement la démocratie dans son pays. Ça a été le cas également quand on a eu la deuxième alternance ici au Sénégal avec l'avènement du président Macky Sall. Mais on se rend compte aujourd'hui que finalement, ce qu'on combattait hier devient finalement ce pourquoi on se bat. Et donc ça pousse problème. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est la propension des gens à se dédire. Et donc il y a un problème de valeur qui se pose au-delà même de la question institutionnelle. Il y a un problème de valeur qui se pose vis-à-vis de nos dirigeants, mais vis-à-vis également des tenants du pouvoir. parce que comment peut-on affirmer une chose avec force, aller dans le sens d'une constitution et venir par la suite agiter des vérités du troisième. Cinq ans plus tard. Exactement. Donc ceci pose un problème, mais c'est la faiblesse de nos institutions qui permet cela. Quand vous avez des institutions, regardez, j'en terminerai là, regardez aux États-Unis avec Donald Trump. Donald Trump a eu des vérités, je dirais presque dictatoriales. Mais ce sont les institutions qui l'en ont arrêté. Mais si on avait des institutions fortes en Guinée, crédibles, des élections fortes en Côte d'Ivoire et crédibles, de la même manière qu'on les avait au Sénégal ici, cette question ne se poserait pas. Et donc en définitive, la démocratie, quel que soit le niveau de texte, quelle que soit la clarté des textes, si on n'a pas des institutions qui sont solides, crédibles, avec des personnes crédibles, ça va être difficile, mais nous n'allons pas y arriver. Et c'est pour cette raison que nous considérons que nous devons absolument aller vers le sens de renforcer les institutions avec des textes notamment qui mettent des garde-fous et que personne ne soit en capacité de pouvoir les torpiller. On pensait en avoir avec la constitution sénégalaise concernant le troisième mandat, mais pourquoi justement ces institutions demeurent faibles et comment on arrivait à peut-être les rendre plus solides ? C'est un problème de texte ou de personne ? Je le disais tout à l'heure, vous savez, quand vous avez des textes, quand vous écrivez des textes avec une visée politique, ça donne toujours les problèmes qu'on a. Parce que quand on lit la constitution du Sénégal de 2016, c'est une constitution qui est très claire. Quand on dit que nul ne peut faire plus de deux mandats. Consécutif. Voilà, consécutif. On ne dit pas nul ne peut faire un mandat de sept ans ou non, on dit nul ne peut faire plus de deux mandats. Donc le texte, il est clair. Et on avait à l'époque le porteur du projet qui était Ismaël Le Major Fall qui l'avait clairement dit sur un plateau de télé et donc cela ne souffre d'aucune forme d'ambiguïté. Le président lui-même l'avait dit que j'en ai fini. Exactement. Et le président lui-même l'avait dit. Et donc aujourd'hui, quand on... Se retrouve dans un ni oui ni non. Exactement. Où on pose la question au président et qui répond je ne dis ni oui ni non, ça pose un problème. Donc ça réjoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a un problème de valeur qui se pose. Et vous savez, le Sénégal est un pays où à la limite, le texte n'avait même pas d'utilité. Quand vous regardez l'histoire du Sénégal, les textes, les écrits, les contrats n'avaient pas d'utilité tout simplement du fait de la valeur qu'on donnait à la parole de l'homme. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne donne ni de l'importance à la parole, ni de l'importance au texte. Et donc, il se pose un problème de valeur dans ce pays et c'est ça un peu le souci auquel les électeurs doivent donc s'atteler. C'est que quand on confie des responsabilités à des personnes qui ne sont pas détentrices de principes et de valeurs, ça aboutit à ce genre de situation. On dit quelque chose aujourd'hui et le lendemain, on dit son contraire. Et ça ne pose problème avec personne. Et même la population accepte cela comme si c'était normal. Et donc, je crois que les valeurs sont des éléments importants qu'il faut convoquer afin de sortir de ce genre de situation. Hassan ? Oui, on avance. C'est obligé d'avancer très vite. Il y a la ZLECAF, M. Nyon, on a lancé depuis janvier la zone de libre-échange économique africaine. Depuis l'heure, il y a un silence pratiquement radio, on n'entend rien par rapport à ça. Où est-ce qu'on en est ? Alors, la ZLECAF est une, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui est la zone de libre-échange continental africaine, est une excellente nouvelle. C'est une très bonne chose pour le continent. Je l'ai dit tout à l'heure, le continent doit commencer à réfléchir à l'aune de politiques globales, c'est-à-dire des politiques continentales. Alors, la ZLECAF ouvre un marché de 1,3 milliard de personnes pour le continent. Pourquoi je pense que c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, avec la ZLECAF, l'accès de nos produits, par exemple, du Sénégal, sera facilité sur l'ensemble des marchés du continent. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal si nous parvenons à mettre en œuvre les réformes qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'économie d'un pays est sous-tendue par l'attractivité du secteur privé. l'économie d'un pays ne peut se développer que si le secteur privé dispose de moyens importants. Or, ces moyens, pour que le secteur privé puisse en disposer, il faut mettre en place un environnement économique qui soit propice. Donc, si nous voulons aujourd'hui tirer le maximum de cette zone de libre-échange, il faudrait que cet environnement économique soit envisagé le plus vite possible, faire en sorte qu'aujourd'hui, les pays, par exemple, du nord du continent, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc., sont des pays qui sont en avance de ce point de vue et qui auront la possibilité d'exporter en masse. Et nous, aujourd'hui, quand on regarde notre balance commerciale, elle est déficitaire parce qu'on importe plus qu'on exporte. Donc, nous avons là l'opportunité de régler cette situation d'autant que quand on regarde les deux sujets, qu'il s'agisse de la migration, qu'il s'agisse donc des exportations, le commerce intra-africain, quand on regarde par rapport à la migration, on a, je dirais, des éléments différenciés. Il faut savoir que 95% de la migration se fait sur le continent. Alors que, paradoxalement, le commerce intra-africain représente moins de 25%, ce qui est une anomalie. Vous imaginez, par exemple, à Sainte, si vous voulez aller demain à Asmara, en Érythrée, vous êtes obligé de passer peut-être par un pays occidental. C'est grave. Pour aller à Asmara. Donc, les produits aujourd'hui que nous avons vont avoir des débouchés beaucoup plus facilement en Chine, aux États-Unis ou avec la Gowa notamment, ou en Europe, plus facilement que si on voulait les exporter dans un autre pays en Afrique. Donc, cette zone de libre-échange permet de régler cette anomalie, mais il faut asseoir les réformes qu'il faut, envisager le développement de notre économique également dans le cadre d'un tissu industriel qui nous permet de produire, de transformer, de créer de la valeur ajoutée et par conséquent de pouvoir régler cette question lancinante qu'elle emploie. Donc, la Banque mondiale estime, dans une étude qui a été réalisée il y a quelques mois, à peu près 30 millions de pauvres qui seraient aujourd'hui, 30 millions de personnes qui sortiraient de la pauvreté du fait notamment de l'application de la Zéclat. Donc, c'est une très bonne nouvelle mais il faut juste que le Sénégal puisse en tirer profit à travers notamment des réformes et notamment sur son environnement économique. On est en 52, on avance très rapidement à scène pour parler de ce projet de création de la monnaie éco. Ça vous a habilité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors, avant de parler de la monnaie éco qui est une très bonne chose pour le continent, il faut savoir aujourd'hui que le monde fonctionne avec des zones, je dirais, avec des blocs. Vous prenez par exemple les États-Unis, malgré leur toute puissance, sont en train de constituer un bloc avec notamment le traité de l'ALENA. Vous avez l'Union européenne aujourd'hui qui est à 28 alors qu'au début ils étaient à 6 États membres et donc il y a aujourd'hui 13 pays qui sont en préaccession. Donc, ça veut dire que les États sont en train, en tout cas les zones sont en train de se penser dans la perspective de bloc. C'est très important. Alors, pour ce qui nous concerne, l'Union africaine a fait juste de parier sur la création d'une monnaie continentale. Dans le cadre de son agenda 2063, la mise sur pied d'une monnaie qui va s'appeler Afri et donc c'est dans le cadre de cette monnaie continentale que les 4 zones monétaires ont été envisagées, notamment l'éco, donc la zone au nord du continent, une dans le sud et une vers l'est. Alors, l'éco qui a été proposé à nos chefs d'État, je l'avais dit, est un risque pour l'ACDAO parce que c'est une monnaie qui n'a pas été pensée telle que l'ACDAO l'avait envisagée. Puisque, comme vous le savez, il y a eu je crois il y a 2-3 ans derrière, beaucoup de personnes qui ont décrié la société civile dans les différents pays francophones qui ont décrié le franc CFA et l'UMOA avec la France se sont saisis de cette opportunité pour couper un peu l'herbe sous les pieds de ce projet de l'ACDAO. Donc aujourd'hui, nous avons en réalité deux réformes qui se profilent. On a l'éco de l'UMOA et on a l'éco de l'ACDAO. Et donc, c'est l'éco de l'ACDAO qui doit être privilégiée parce que là, on est dans le cadre d'une monnaie pensée avec 11 critères de convergence dans le cadre de la réforme 2063 de l'Union africaine. Or, la monnaie qui nous est proposée par l'UMOA avec notamment le concours de la France ne sera rien d'autre qu'une autre monnaie que l'on connaît. C'est ça, être le clone du franc CFA. Et donc voilà, on ne s'en sortira pas. Donc je pense qu'il faut vraiment envisager cette monnaie dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. On est presque sorti de la troisième vague, Hassan. Oui, voilà, la COVID-19. On enchaîne avec ce point. Parce que quand même, on a peut-être retenu beaucoup de leçons par rapport à cette pandémie. On espère. Surtout l'égoïsme des grands. Les gens se recroquevillés. Donc nous donnant des leçons, il faut peut-être sortir de cette dépendance envers l'Occident sur tous les plans, notamment sur le plan sanitaire et le plan économique. Peut-être vous partager cette analyse. Tout à fait. Oui, je pense que l'une des seules opportunités qu'on peut envisager dans le cadre de cette pandémie, c'est qu'elle nous enseigne beaucoup de leçons. Mais ces leçons, il faut les tirer. Si on veut en tout cas que cela soit une opportunité, il faut tirer les enseignements de cette pandémie parce qu'on voit aujourd'hui que si nous voulons avoir accès aux vaccins, on est obligé de tendre la main. Et même quand on essaye avec nos moyens d'acheter, on vend finalement aux plus offrants. Et donc cela devrait susciter dans l'esprit des gouvernants l'idée de s'approprier véritablement son indépendance à tous les niveaux sur le plan monétaire, sur le plan sanitaire, etc. Il y a un chercheur, un grand docteur qui s'appelle Dominique Traoré qui est burkinabé qui avait écrit dans les années 50 un ouvrage qui s'appelle Introduction à la médecine. Dans cet ouvrage, il explique finalement l'ensemble des plantes disposant des principes actifs dont le continent a besoin pour avoir une industrie pharmaceutique sur le continent. Il est important que nous puissions aujourd'hui faire la cartographie de ces plantes, qu'on crée des unités de transformation pharmaceutiques sur le continent et que nous puissions produire et avant peut-être d'en arriver là, nous avons aujourd'hui comme l'Inde le fait des possibilités de récupérer donc les brevets exactement pour produire des médicaments en suffisance pour les populations. Aujourd'hui, combien d'unités pharmaceutiques disposent-on au Sénégal ? Il y en a même plus. Donc il y a des problèmes de ce point de vue. Donc je crois que nous devons tirer les enseignements de la pandémie liées à la Covid-19 en tenant compte des lacunes de nos politiques publiques et à partir de là, insuffler de nouvelles politiques publiques et faire en sorte que les leçons soient apprises et que ceci se fasse au bénéfice des populations. Le dernier point de ce grand oral, votre engagement politique. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Alors, notre engagement est motivé par deux choses. La première chose, c'est que quand vous travaillez dans le domaine dans lequel je suis depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de choses vous viennent à l'esprit et deviennent une évidence. Telle que ? Telle que ce qui mine notre développement. Deux éléments. Vous avez des éléments exogènes qui viennent miner le développement de nos pays et vous avez également les éléments endogènes, la pratique de la gouvernance. On a parlé tout à l'heure notamment de cette affaire liée au passeport diplomatique, etc. Quand vous voyez ce genre de choses, vous ne pouvez plus rester les bras ballants en disant bon, c'est l'affaire des Sénégalais et ce n'est pas mon problème. Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de nous engager parce que celui qui ne s'engage pas laisse la place à celui qui ne va pas incarner une quelque fonction que ce soit parce que la nature est un horreur du vide. Celui qui ne s'engage pas laisse la place à l'autre. Et quand l'autre vient avec ses moyens ou avec ses turpitudes mettre en place des politiques qui, je dirais, agissent sur le devenir de la nation, des populations, on ne peut qu'en vouloir à nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons décidé de nos engagements. On a parlé de valeurs et de principes. Il en manque dans ce pays. Il faut remettre des principes et des valeurs dans la conduite des politiques publiques. Donc, nous avons réfléchi à tout ceci et on a décidé de créer un parti qui s'appelle Djitalouaref, le Devoir en Mouvement, parce que nous considérons qu'il est temps que le Sénégal soit servi, mais servi correctement, non pas par des gens qui se placent dans une logique de jouissance du pouvoir, mais dans une logique de servir le Sénégal et le citoyen. Donc, c'est ce qui motive notre engagement et nous allons nous en donner les moyens pour que les citoyens puissent enfin vivre cette indépendance, cette souveraineté à tout point de vue. Hassan, on a une minute ? Bon, une minute. Ses ambitions ? Ses ambitions, peut-être par rapport au local prochain, est-ce que vous allez vous positionner ? Et puis, il y a beaucoup de coalitions qui sont en gestation. Absolument. Comment se positionner par rapport à tout cela ? Absolument. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de principes et de valeurs. Notre parti, donc, vient d'être mis sur pied. Nous sommes en train de régler, donc, les phases administratives. On n'a pas encore votre récipité. Exactement. Et donc, je pense que nous allons faire les choses, donc, le moment venu. Oui, correctement. Donc, voilà. Mais les ambitions, elles sont claires. C'est, donc, d'aller à la conquête du pouvoir en 2024. Ah oui ? Parce que, oui. On serait candidat à la présidentielle. Inch'Allah. Donc, nous voulons que ce pays puisse être gouverné correctement et que les ressources de ce pays soient mises à la disposition des Sénégalais et du peuple qui en a tellement besoin. Les ressources, le Sénégal en a à profusion. Les ressources humaines, nous en avons à profusion. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de créer une adéquation entre le développement et ses ressources et mettre un petit peu de côté, donc, la politique telle que nous la pratiquons depuis maintenant des années. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand toural, M. Al-Hassan Nyon. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci, Fatou. Le plaisir est pour moi d'avoir été votre invité. Merci, Hassan. Merci. Donc, nous espérons que les auditeurs de votre belle radio nous auront suivis avec attention. Et si vous le permettez, je voulais lancer un dernier mot s'agissant de la situation globale de ce pays. Il faut que les gens reviennent à la raison. Les tenants du pouvoir, toutes ces personnes qui sont détrentistes de l'autorité de ce pays doivent revenir à la raison, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas poursuivre la conduite de ce pays de la manière dont on le voit qui décrédibilise totalement ce pays. Quand vous sortiez, je me rappelle un jour que j'étais parti en Érythrée. Quand je suis arrivé, on m'a cité deux personnes. Et pourtant, c'est un État où les Sénégalais ne sont pas connus. On m'a parlé de Senghor, du fait de sa culture générale et on m'a parlé de LH Diouf. Donc, c'est-à-dire que le Sénégal a été, quels que soient les recoins dans lesquels vous allez, le Sénégal a toujours été cité en exemple. Aujourd'hui, le Sénégal est cité en exemple mais de la pire des manières. Et il faut que les gens reviennent à la raison. Ça, c'est le dernier mot que je voulais adresser. Et nous sommes tous concernés. Absolument. Merci Al-Hassan Nyan, directeur général de BNS Europe, spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles, également président du parti Jital Warif. Il était l'invité de ce grand oral. Merci Hassan. Merci Fatou. Ça a été un plaisir. Oui, oui, c'est partagé. Comme tous les samedis. J'apprécie également les analystes du monsieur Nyan. J'espère que les gens sauront rebondir par rapport à tous ces scandales et peut-être remettre ce pays sur les rails. Tout à fait. On espère. Merci à Diahou Diallo qui a assuré la mise en onde. Merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité et à Penda Faye pour le service parfaitement. Donc, oui, bien coordonnée, très bon café. Merci donc à vous d'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral. Vous pouvez réécouter cette émission lundi à 18h. Elle sera rediffusée et elle sera disponible tout à l'heure sur Umi Officiel, notre chaîne sur YouTube. Passez un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada